Le Léviathan a fait son grand retour avec les cauchemars pour introduire l'arrivée de la saison 17. Aujourd'hui nous nous retrouvons tout simplement pour faire le tour rapide de ce début de saison 17 pour voir tout simplement toutes les nouveautés niveau design, armure, arme et aussi pour faire un tour sur tout le contenu jouable bien sûr ce qui est le plus important. Petite pause dans la vidéo pour vous dire que vous pouvez liker et que vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour me soutenir et pour ne rien rater. Vous pouvez aussi bien sûr rejoindre mon discord qui est en description pour trouver du monde pour taper des raids, des donjons ou tout simplement discuter. Alors nous allons commencer avec une chose qui est peut-être toute bête mais c'est le premier truc qui m'a sauté aux yeux, c'est l'interface. Vous voyez quand vous êtes sur votre carte céleste, en haut à droite l'interface a changé. Avant le petit onglet était en bas en plein milieu, maintenant il se trouve en haut à droite. Pour ma part je trouve que c'est un petit peu moins bien, c'est peut-être le temps que je m'adapte. Après bon c'est pas grand chose, on s'en fout un petit peu, c'est vrai que ça fait un petit peu de renouveau, ça fait quand même du bien. Deuxième point et là nous rentrons directement dans le jouable. Nous avons l'apparition d'une nouvelle zone qui est le castellum, enfin je dis nouveau oui et non parce que ce n'est ni plus ni moins que le léviathan. Alors ils ont décidé de remettre le léviathan, pour moi c'est une bonne chose même si c'est un petit peu du recyclage. Pourquoi ? Parce que le léviathan il y a très peu de personnes qui ont fait le tour. En plus il y avait beaucoup de pièces à visiter que personne n'a visité. Donc là raison de plus pour remettre le travail qu'ils avaient fait, qui est tout simplement monstrueux sur le léviathan, voilà pour le remettre et pour que les gens puissent enfin pouvoir faire le tour tranquillement sans avoir besoin de lancer un raid. Donc pour moi c'est une assez bonne chose parce qu'on peut maintenant le visiter. Et moi franchement c'est tout ce que j'aime, franchement visiter un petit peu tout ça. Voilà c'est tout ce que j'adore. Vous pourrez directement retrouver le léviathan directement en arrivant sur Destiny 2 parce que la première mission est lancée directement dessus. La mission qui va introduire la saison 17, l'intrigue de la saison 17 qui je trouve vous mettre directement dans le bain avec un nouveau gameplay où vous n'avez pas forcément à tirer, plus à vous cacher un petit peu et tout ça. C'est pas assez développé, enfin c'est pas encore assez développé mais pour moi ça vous met assez bien dans le bain et dans l'ambiance. En tout cas avec l'arrivée de cette nouvelle zone, vous avez forcément l'arrivée d'un nouvel endroit au simu comme d'habitude pour la saison. Et ça va être, donc vous allez aussi mieux, ça se trouve sur la gauche, c'est le couronne du malheur, l'artefact de la ruche. Alors vous entrez dedans, c'est comme chaque saison, vous aurez des récompenses de rang, des améliorations à avoir, des contrats pour améliorer tout simplement vos récompenses. Et du coup au niveau des améliorations, c'est comme d'habitude, ça va se passer plus ou moins avec la nouvelle saison 17. Vous voyez, il y a la collecte, la carnalisation pour améliorer votre expérience de saison 17. Voilà, et l'apparition pareil pour les chances de loot. Après, à vous de voir, de décoder tout ça, de voir posément, calmement, on en reparlera de toute façon, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on voit directement qu'ils ont aussi remis au goût du jour les armes de Calus. Donc pourquoi pas, c'est vrai qu'elles étaient assez oubliées, pourquoi pas les remettre. Surtout qu'on a des nouvelles armes, donc on ne va pas se plaindre. Et du coup, on passe directement aux nouvelles armes qui sont juste déjà d'un point de vue design extrêmement incroyable. Il y a tout simplement six nouvelles armes. Donc le fusil à rayon, le lance-roquette, le fusil d'éclareur, le glaive, le fusil automatique et le fusil à pompe. Il y a plus d'armes, ne vous inquiétez pas. Il y a aussi une arme exotique qui est sortie et je pense qu'ils vont sortir bien sûr d'autres. Mais en tout cas, voilà pour les armes. Et alors, les armes, comment on va les avoir tout simplement ? Eh bien, ça va être avec la nouvelle zone, tout simplement, avec la récompense de saison. Dès que vous rentrez dans la nouvelle zone, il y a, comme sur la lune, vous savez, des petites vagues que vous pourrez lancer. Et tout simplement, c'est le gameplay qui est juste en fond et vous obtiendrez des récompenses. Vous pourrez aussi obtenir dans l'inventaire des vestiges, des froids en terminant des activités, tout ça, peu importe quelle activité c'est, pour ouvrir un coffre supplémentaire pendant ces vagues, ces activités de vagues sur le Castellum. Donc, bien sûr, vous pourrez récupérer un autre coffre qui vous donnera des armes et armures de cette saison. Donc, après avoir les rôles et tout ça, ne vous inquiétez pas. Je ferai des vidéos particulières sur les rôles et tout ça, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà, en tout cas, pour ce qui est jouable. Aussi, il y aura, bien sûr, le donjon qui va sortir. Le donjon qui va sortir normalement le fin 7 mai, s'il n'y a pas de soucis. D'ailleurs, donjon sur lequel ils ont déjà lancé, enfin, ils ont déjà sorti dans la collection les armures. Alors, je pense que ça va être des armures qu'on va pouvoir améliorer, vu la tête des armures, parce que ce n'est pas du tout incroyable. Bon, voilà, je vous montre vite fait. Les armures, ça ressemble à ça. Alors, bien sûr, je regarde, c'est marqué qu'on pourra, enfin, la source donjon dualité. Donc, ça va être le nouveau donjon. Et si on regarde le niveau de la tête et tout ça, le niveau design, il n'y a aucun travail. Donc, je pense qu'on va pouvoir les améliorer ou peut-être qu'ils vont ressortir quand le donjon va sortir. Je ne sais pas, je ne suis pas au courant, en tout cas. Mais, du coup, on verra bien ce qu'ils sortiront et si on peut les améliorer. En tout cas, je l'espère. Maintenant, tout simplement, on va en venir au pass saisonnier, parce que, mine de rien, ça prend beaucoup de place dans Destiny. Et comme ça, ça va nous permettre de parler aussi de beaucoup de choses. Tout simplement, en premier temps, l'intrus. Le nouveau pistolet exotique que j'ai en gameplay au fond. Alors, je ne l'utilise pas bien parce que c'est des choses qu'on doit utiliser pour des... C'est une arme qu'on doit utiliser pour des mobs, je pense. Et moi, je ne l'utilise pas du tout pour des mobs. Parce qu'en fait, le niveau de la nouvelle zone, c'est 1580. Donc, je ne fais pas beaucoup de dégâts avec parce que je suis encore 1550. Vous pourrez quand même rentrer dedans, ne vous inquiétez pas parce que les mobs ne sont pas si tanki que ça. Et les boss, en fait, ils sont complètement inoffensifs. J'ai l'impression que les boss ne tapent pas du tout dans la nouvelle activité. Donc, est-ce que c'est un bug ? Est-ce que c'est mal programmé ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils sont vraiment inoffensifs. Ils ne font rien du tout. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous pourrez quand même rentrer dans la nouvelle zone. Il n'y a pas de problème pour parler de l'intrus. Un petit coup, je vous ferai une vidéo détaillée dessus, je pense. Alors, c'est un pistolet qui tire. Lorsque vous rechargez, après avoir fait un kill, la prochaine balle, ça va tirer une plus grosse rafale cryo-électrique. Qui fera beaucoup plus de dégâts. Et si vous tuez avec cette rafale, ça vous rend tout votre chargeur, tout simplement. Et vous retirez derrière encore une balle surpuissante. Donc, si vous tuez tout le temps, vous ne tirez que des balles surpuissantes. C'est incroyable. Sans compter le catalyseur que vous pourrez débloquer. Alors, vous pourrez débloquer tout simplement gratuitement en allant voir directement Banshee en récupérant l'arme. Banshee qui va vous le donner directement. Il n'est pas du tout compliqué à faire. Et vous allez pouvoir encore plus casser des bouches avec. Bien sûr, je répète encore une fois, je vais détailler cette arme dans une vidéo dédiée à elle. Bien sûr, ne vous inquiétez pas. Ensuite, pour revenir au pass. Donc, on peut voir bien sûr qu'il y a des récompenses comme d'habitude, des matériaux et tout ça. On passe quand même un petit coup sur les designs qui sont quand même incroyables. Regardez-moi ce passereau. Je vous le montre parce que le design de tout sera basé là-dessus. Les armes aussi, bien sûr. Bien sûr, regardez les armes. Je vous montre par exemple le fusil à pompe. En fait, ça ne va être que des designs comme ça. Vous avez le fusil à pompe. Vous avez l'automatique aussi. Mais regardez-moi, franchement, je suis clairement fan de ce design. La coque de spectre qui est juste incroyable. Franchement, ce design, je crois que je vais le poncer. Cette saison, je vais la poncer parce que rien que ça, moi, ça me fait vraiment kiffer. Vous avez aussi, bien sûr, la nouvelle armure de la saison qui n'est pas top, top, je trouve, niveau design. Par contre, au niveau des revêtements et tout ça, des ornements, pardon. Là, les designs sont incroyables. Vous avez pu les voir parce qu'ils ont sorti des trailers avec ces armures-là. Mais franchement, les armures sont tout juste incroyables. Et vous pouvez voir en dernier aussi l'ornement du nouveau pistolet. Un truc qui est tout juste incroyable qui reste aussi dans ce design. Petit détail sur les armures aussi. J'ai remarqué directement en arrivant. Vous avez une petite sélection. Vous avez les statistiques d'équipement. Vous voyez les stats de votre équipement tout seul. Et vous avez les statistiques de tous vos équipements pour voir la totalité au lieu de faire rond à chaque fois. C'est vrai qu'en construisant des builds, c'est très, très bien. Donc, c'est très, très bien d'y avoir pensé. C'est quand même un plus au jeu. Je vous le dis parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui va vous remarquer. Du coup, je préfère quand même vous le préciser. En parlant encore d'armure, vous pourrez directement aller voir dans la boutique. Il y a encore une armure de saison pour chaque personnage. Je vous montre le titan ici. Alors, c'est un style assez particulier. J'aime bien. Mais bon, c'est vrai que c'est assez spécial. En tout cas, niveau design, ils se sont lâchés. Je trouve, pour cette saison, moi, j'aime bien. Je suis vraiment fan des designs et tout ça. Même ça. Parce que, bien sûr, il y a eu aussi l'arrivée de la Doctrine Solaire 3.0. Qu'on va parler tout de suite, si vous voulez. Donc, voilà, la Doctrine Solaire 3.0. Il faut, bien sûr, aller récupérer les fragments. Je ferai, bien sûr, une vidéo directement après pour cette Doctrine 3.0 qui est la solaire. Qui va être juste incroyable, je pense. J'en doute pas une seconde. Donc, en tout cas, voilà. C'était juste pour vous prévenir, si vous ne saviez pas, qu'il y a la Doctrine Solaire 3.0 qui va arriver. Et normalement, la saison prochaine, la Doctrine Cryo-Electrique 3.0. Donc, voilà, il faut prendre son mal en patience. Mais ça arrive petit à petit. C'est mieux qu'il fasse comme ça, qu'il nous lâche tout d'un coup. Et, bien sûr, dernier point, peut-être, de cette vidéo. Ce sont les trois nouveaux équipements exotiques qui sont sortis. Pour le Titan, c'est la deuxième chance, pardon. Vous gagnez une deuxième charge pour l'attaque de mêlée. Lancée de bouclier qui performent désormais les boucliers et tourdis les champions bloqueurs. Pourquoi pas pour les nuits noires. Vous avez aussi le chasseur, la main de Caliban, c'est ça. Très bien pour la Doctrine Solaire 3.0. Je pense que je vais vous présenter un build avec. Votre couteau de proximité afflige des blessures solaires aux cibles touchées par des explosions ou un embrassement en cas de tir direct. Après avoir lancé un couteau de proximité, votre régénération de mêlée augmente jusqu'à l'explosion du couteau. C'est ça, je pense qu'il va être très intéressant avec, pardon. Et pour finir, l'appui de feu sur l'Arcanis qui sont tout simplement les jambes. L'esquive aérien recharge toutes vos armes et améliore l'efficacité aérienne des fusils à fusion ou fusils à fusion linéaires. Les frags avec ses armes vont conférer radiance. Ça, je suis beaucoup moins fan parce qu'en fait, comme j'en ai parlé dans une autre vidéo, c'est beaucoup trop visé. Ça va améliorer les fusils à fusion linéaires et les fusils à fusion. Moi, je ne suis vraiment pas fan des choses qui sont des équipements exotiques qui visent des points comme ça. Je préfère qu'ils visent des doctrines en général plutôt que vraiment des points, des armes. Je n'aime pas trop. En tout cas, voilà, le travail est là. Je pense que le travail est assez convenable pour ce début de saison 17. J'espère juste qu'au niveau du Léviathan, ils vont continuer à améliorer tout ça, qu'on pourra vraiment tout visiter. Je suis vraiment impatient de pouvoir tout visiter en tout cas. En tout cas, voilà, cette vidéo assez rapide quand même, même si j'ai quand même assez pris mon temps, est finie. J'espère que je vous aurais bien informé. On se retrouve bientôt, bien sûr, pour de nouvelles vidéos sur la Doctrine Solaire 3.0, pour des builds, pour aussi la présentation des armes quand j'aurai chopé leur godroll. Je vais travailler sur tout ça. Du coup, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.